Yo tout le monde, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo en rapport avec Destiny 2 et aujourd'hui nous allons découvrir le nouvel assaut Inverted Spire, littéralement traduit la spirale inversée. Alors c'est notre traduction personnelle, ce ne sera probablement pas la traduction officielle. Et donc cet assaut nous l'avons testé à l'occasion du live stream officiel de Bungie à Los Angeles. Et donc je vais vous le présenter un petit peu, je vais vous détailler un petit peu ce qui s'est passé durant cet assaut. Alors petite parenthèse avant de commencer, je tiens à vous préciser qu'il ne s'agit pas de notre gameplay puisque nos captures ont craqué littéralement, nous étions trois, il y avait avec moi Yoda et Thomas de la chaîne YouTube Playbox et nos captures n'ont pas marché pour tous les trois donc nous avons dû malheureusement récupérer le gameplay d'une autre personne. Cependant ça ne nous empêche pas de vous montrer cet assaut et de vous le présenter en détail. Alors c'est parti, un assaut qui se déroule sur Nessus, Nessus qui est donc la nouvelle planète ou plutôt la nouvelle astéroïde. De base colonisée par l'Evex, cette planète a vu débarquer les cabales et en particulier la Légion Rouge qui y a donc à côté ses vaisseaux. Et il se trouve maintenant un conflit d'intérêt sur cet astéroïde entre l'Evex et la Légion Rouge cabale. C'est donc la raison pour laquelle vous allez trouver ces deux espèces d'ennemis sur cet astéroïde. Alors on va parler environnement, on va parler couleurs, on va parler décors. On se retrouve sur un décor qui ressemble légèrement à Vénus. Un décor aux couleurs tranchantes puisque vous avez une végétation rouge luxuriante et des fonds verts de la roche verdâtre et un ciel très vert, très turquoise. Donc c'est vraiment très joli, très esthétique mais bon c'est du Destiny donc jusque là rien de nouveau. Donc du fait de la double occupation dont je vous ai parlé précédemment entre l'Evex et les cabales, vous allez donc retrouver des ennemis bien connus. Parmi les cabales comme par exemple les psions, les légionnaires, les colosses mais ces derniers auront de nouvelles attaques. Vous aurez par exemple des psions qui utiliseront des armes laser ou des phalanges qui utiliseront des boucliers extensibles. En parallèle de tout cela, de nouveaux ennemis vont faire leur apparition notamment chez les cabales comme par exemple les gladiateurs qui vont utiliser les doubles épées ainsi que des chiens que vous allez voir un petit peu plus loin dans le gameplay. Côté Vex, pas de grandes nouveautés, on retrouve les minotaurs, les gobelins, les robes gobelins, bref rien de flagrant à ce niveau là. Donc tout au long de votre parcours dans cet assaut, vous allez franchir une série d'obstacles et de parcours, vous allez utiliser beaucoup de TP, vous allez utiliser des jumps pour atteindre des plateformes, vous allez effectuer une longue traversée, une sorte de croisade ponctuée de zones ennemies qui va vous donner un assaut assez étoffé avec une réelle impression de qualité et de contenu. Je trouve que la distance à parcourir pour atteindre le boss final est assez longue. Le parcours quant à lui est très sympathique et assez complexe et original à découvrir. Donc sur ce monde, vous avez également une impression de grandeur, une impression de monde ouvert qui s'offre à vous, notamment lorsque vous allez arriver dans une grande zone dégagée, vous allez faire la rencontre d'une fameuse vague de chiens cabal. Vous allez également rencontrer un passage dans une zone avec une mécanique très originale. Donc c'est une zone qui ressemble à une sorte de carrière où une énorme scie en rotation brise la roche de façon aléatoire et circulaire. Donc le côté impressionnant dû à la taille des scies imposera de réaliser plusieurs manœuvres afin de rejoindre des corniches parfois en contrebas ou parfois plus élevées, tout ceci afin de pouvoir accéder à la salle du boss final qui se trouvera quant à elle en contrebas. Il faudra tantôt sauter en hauteur afin d'éviter les scies, tantôt vous plaquer au mur et longer la roche de très près. Cette carrière fait des sortes de paliers que vous devrez gravir si vous souhaitez ressortir vivant de ce roulement infernal. Et donc on approche au combat final. Le combat final qui quant à lui se déroule en plusieurs étapes est dans la mécanique et elle aussi très originale. Donc le boss sera un grand vexe du nom de Protéon et il possède un réel contrôle sur l'espace-temps. Donc une fois des pas coutumes, on se retrouve avec un boss qui est beaucoup plus mobile que ceux que l'on a pu rencontrer dans les assauts précédents. Donc ça va vraiment changer la façon d'aborder ce combat puisque cette fois-ci le boss vient presque littéralement vous chercher. Il ne suit pas une trajectoire bien définie mais il va de son propre chef et suit les joueurs afin de les pourchasser. Donc ce boss concrètement cherchera vraiment à atteindre chacune des positions de repli que vous pourrez prendre durant le combat final, chose à laquelle nous n'étions pas vraiment familiers puisque les boss avaient généralement l'habitude de suivre une trajectoire plus ou moins définie, programmée. Prenons l'exemple d'un assovex comme le nexus par exemple. Ici on a de vrais déplacements et non pas un déplacement linéaire qui ne correspond à aucune trajectoire préétablie. Donc le combat il est original, il est bien tissé et il se déroule lui aussi en plusieurs étapes. Donc le boss qui s'offre à vous possède un bouclier de plusieurs niveaux qu'il va falloir faire sauter progressivement. Concrètement, à chaque fois que vous allez faire sauter l'un des niveaux du bouclier, le boss va opérer à un changement de zone. Donc le changement de zone quant à lui se matérialisera par des modifications du décor qui va se trouver autour de vous. Ce ne sont pas les joueurs qui vont être téléportés mais c'est le décor autour d'eux qui va tout simplement changer. Par exemple, les murs à la verticale peuvent s'estomper et disparaître ou le sol sous vos pieds peut littéralement disparaître afin de vous amener à tomber dans une autre salle. Enfin, dernière information, sachez que ce boss possède plusieurs types d'attaques. Il peut par exemple enflammer littéralement le sol pendant quelques secondes ou il peut également l'électrifier. Donc c'est une attaque que vous pourrez cependant contrer aisément puisqu'un simple saut en l'air en maintenant le vol plané par exemple si vous êtes arcaniste ou en rejoignant tout simplement les différents piliers qui se trouvent dans la salle vous permettront de parer cette attaque sans grande difficulté. Donc je pense que j'ai fait le tour de toutes les petites nouveautés sur cet assaut. Je vais donc maintenant vous donner mon point de vue. Je trouve que c'est un assaut très original avec une mécanique vraiment différente de ce qu'on a pu voir précédemment. Ça fait un véritable vent de fraîcheur sur Destiny et je trouve que ça apporte un petit plus au jeu, à notre façon d'aborder ce combat. Comme je vous l'ai dit, je trouve très original le fait que le boss ne suive pas une trajectoire prédéfinie mais qu'il cherche réellement à nous attaquer. Au niveau de l'IA, c'est quelque chose que je trouve assez travaillé et c'est quelque chose que j'apprécie énormément, surtout dans Destiny où les boss, il faut l'avouer, ont plutôt tendance à être entre guillemets formatés et assez faciles à détrôner en termes de stratégie. En ce qui concerne notre premier try découvert lors de l'alpha de l'événement à Los Angeles, nous avons réalisé cet assaut en une vingtaine de minutes mais je ne pense pas qu'il soit forcément possible de réaliser un temps beaucoup plus réduit. Une dizaine ou deux minutes devrait déjà être un maximum puisque comme je vous l'ai expliqué précédemment, c'est une map assez étirée et il y a beaucoup de parcours et de trajectoires à effectuer avant de rejoindre le boss final. Donc j'ai fait le tour de cet assaut, ça a été un réel plaisir pour moi de vous livrer mon point de vue sur cette petite découverte et je pense qu'on vous fera une autre vidéo dans laquelle on vous donnera des infos beaucoup plus générales sur Destiny 2, du moins sur les quelques parties que nous avons pu découvrir et on vous donnera par ce biais également notre avis sur l'ensemble du jeu. Je vous laisse visionner tranquillement le reste de cet assaut, j'espère que ça vous plaira. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, ça nous fait plaisir de voir que vous êtes très présents et que vous êtes tout aussi impatients de découvrir ce Destiny 2 que nous. Je vous laisse sur ce gameplay, profitez bien et à très bientôt ! Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 C'est parti. 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 Watch. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.